Jane Birkin, qui devait se produire en concert ce 2 mars, a été contrainte d'annuler son concert au dernier moment à cause d'une blessure. Quelques jours après être apparue à la cérémonie des Césars 2023 en famille, avec sa fille Charlotte et sa petite-fille Alice, Jane Birkin sera absente d'un rendez-vous auquel elle était très attendue. Les fans bretons de la chanteuse devront en effet encore faire preuve de patience. Alors que Jane Birkin devait se produire ce jeudi 2 mars sur la scène de Plou Gastel d'Aoulas dans le Finistère, son concert a été annulé à la dernière minute. C'est-il le deuxième concert de la chanteuse qui est annulé dans la ville. Cette fois-ci, la chanteuse se serait blessée. Une fracture, précise Diogen Productions, l'organisateur du concert, dans une publication sur Facebook qui explique que l'artiste sera dans l'incapacité de se produire ce jour. De multiples problèmes de santé alors qu'elle est en tournée pour présenter son quatorzième album au « Pardon tu dormais », ces derniers mois, ce n'est pas le premier concert que Jane Birkin annule pour raison de santé, ce qui suscite l'inquiétude de ses fans. Outre cette récente fracture, cela fait plusieurs années que la chanteuse âgée de 76 ans souffre de problèmes de santé. Elle a notamment subi un AVC qui l'avait contrainte à plusieurs mois de convalescence au cours desquels elle avait pu compter sur un personnel soignant très attentif. Début 2022, quelques mois après son accident, elle racontait, « Cela a été surtout difficile pour mes proches. Moi, je savais que j'étais dans de bonnes mains. Les soins intensifs, je connais par cœur. Un retour dans les enfoirés mais que ses fans bretons ne s'inquiètent pas, s'il est une région à laquelle l'actrice et chanteuse britannique, ex-muse de Serge Gainsbourg, est attachée si est-il bien la leur, elle y possède une maison où elle vit une partie de l'année. Si est-il là qu'elle continue régulièrement de donner des représentations, alors qu'elle est plutôt absente du reste de la scène française. Après plus de 25 ans d'absence, elle fait d'ailleurs son retour dans la Troupe des Enfoirés pour l'édition 2023, elle qui avait participé à ses débuts avec Coluche, dont le concert enregistré en janvier, sera diffusé ce vendredi 3 mars. Un retour qui lui a causé quelques appréhensions comme elle l'a raconté dans un grand reportage sur les coulisses de l'événement, on a eu très peu de répétitions et c'est un si vaste endroit. Contrairement à Zazie ou Patrick Bruel, je n'ai jamais chanté dans un aussi grand endroit. Il faut souhaiter que mes ailes de ce soir battent bien, redoutait-elle. A lire aussi je m'amusais plus qu'à la maison, après son AVC, J.N. Birkin évoque ses souvenirs à l'hôpital et rend hommage au personnel soignant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501